Comment ça va la vie avec une autre ? Plus simple, n'est-ce pas ? Rame, claquée, sait-il vite le profil de la côte, le souvenir, sait-il vite masqué, de moi, de moi, il désamarré. Vagant de par le ciel, non sur les flots, âme, jamais amante vous serez, sœur vous serez, sœur, vous, c'est votre lot. Marina écrira, pas seulement de la poésie, des lettres, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lettres. Elle est partie de Russie, elle a dû partir à la Révolution, d'une vie incroyablement protégée, elle s'est retrouvée dans la misère, et elle vit de l'imaginaire, elle va vivre des amours imaginaires extrêmement violents, extrêmement réalistes, et pour autant, quelquefois, elle écrit et elle aime sans que l'autre le sache, elle va correspondre avec eux, elle va déclarer son amour, mais elle va aussi quelquefois rompre sans que l'autre sache son amour. Et elle finira par se suicider très rapidement, parce que ses enfants vont, l'un mourir dans un camp de concentration, l'autre mourir à la guerre, et son mari être tué. Là, le poème que j'ai lu, je pense qu'il est adressé à Boris Pasternak, et cette liaison a existé. Ils ont vraiment correspondu pendant des années, mais ils ne se seront vus qu'aperçus une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada